Je vais commencer tout à l'heure, Isabelle, dans le moment où vous avez idée de la centration, je vais commencer à parler du deuil, de la perte. J'ai eu l'occasion, je peux le dire dans quelques mots, que j'ai vécu dernièrement des pertes de personnes physiques, mais aussi des deuils à faire sur les professionnels. Et ces vidéos m'ont beaucoup apaisée, j'en ai regardé beaucoup ce qu'été, et je n'en ai pas véritablement trouvé qui parle de ces questions, donc j'avais envie de t'entendre parler sur ces aspects. Ce qui m'aiderait pour en parler dans le vivant de l'instant, c'est qu'est-ce qui est le plus douloureux pour toi dans ce deuil ou ces deuils que tu vis ? Qu'est-ce qui est le plus douloureux à vivre pour toi ? C'est la grande tristesse dans laquelle ça m'aimait. C'est, je pense aussi, la peur de ma propre mort. Oui, c'est tous les autres morts aussi, il y a un élément à venir. C'est un vertige, un grand vertige que j'ai beaucoup de mal à apaiser. Comme dans tout aspect de ce qui nous questionne, et de ce qui nous affecte, il y a toujours deux plans. À l'avant-plan, dans l'histoire de l'enfant-moi, il y a une naissance et une mort. Et évidemment, un corps qui est un organisme qui est fait pour survivre, et qui perçoit qu'il est fragile, et la mort de chaque être nous rappelle que nous sommes mourables. C'est-à-dire capable de mourir. Mourable. Et l'enfant-moi qui est identifié, qui se prend pour le corps, évidemment, il a peur de disparaître. Alors, quand on est dans cet axe, qui est l'axe le plus simple, je dirais, de la dynamique avec la mort, évidemment, si on commence à donner ou à faire vivre à l'enfant-moi une expérimentation, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais je le ferai peut-être en début d'après-midi, lui faire faire une expérience directe sur, lui faire goûter en direct, que ce qu'il est, comme toujours, on va accueillir son innocence, « Oh mon chéri, tu as peur de disparaître, c'est ça ? » Mais quand tu dis que tu as peur de disparaître, au fond, si on reste avec les aspirations, c'est « Est-ce que tu crains de ne plus pouvoir goûter la joie de sentir ton existence ? » Est-ce que c'est ça ? Eh oui, c'est ça. Ah ah ! Ok, on a accueilli son innocence, et maintenant on va éduquer son ignorance. Il se prend pour ce qui est immortel. Alors évidemment, s'il croit que quand le corps meurt, il va cesser de goûter son existence, il est terrifié. Et là, on ne peut pas le rassurer, de toute façon, on ne peut rassurer personne. Essayer de rassurer quelqu'un, c'est violent. Quelqu'un a peur, on essaie de le rassurer. Pourquoi on veut le rassurer ? Parce qu'on veut prendre soin, mais surtout parce qu'on ne supporte pas sa douleur. N'essayez pas de rassurer quelqu'un. Vous êtes à un certain endroit, et peut-être cet endroit à un moment, et de nature, à faire que la personne se sent rassurée. Mais le mouvement d'essayer de rassurer vient toujours de mon propre inconfort avec la peur de l'autre. Donc tout ce que je peux faire avec l'enfant moi qui a peur de mourir, c'est lui faire vivre l'expérience directe qu'il est la vie éternelle. C'est la seule chose que je peux faire avec lui. Donc on fera sans doute ça en début d'après-midi. Et lui faire faire l'expérience directe qu'il est la vie éternelle. Bon, je ne vous promets rien, hein ? Non, je veux dire, c'est comme ce matin, enfin, je veux dire, c'est comme tous les moments. Vous comprenez ? C'est ça qui fait qu'on a obligatoirement, enfin, en tout cas, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait avoir autre chose que beaucoup d'humidité quand on s'assoit ici, parce que j'aime beaucoup ce que disait Adyashanti. Adyashanti disait, de toute façon, être instructeur spirituel, c'est très détendant parce qu'on sait que c'est une cause perdue d'avance. On sait que ce que je vis est intransmissible. Donc mon expérience que je suis la vie éternelle, évidemment, de tout mon cœur, je voudrais faire ça et à la seconde, sauf que depuis la nuit des temps, l'expérience n'est pas transmissible. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est, voilà, comme je l'ai fait ce matin, moi ce matin, j'étais que de l'amour, que de la tendresse, il n'y avait plus que ça, il n'y avait plus rien d'autre. Et je ne sais pas combien d'entre vous le coûtent. Je propose quelque chose. Donc cet après-midi, on fera un quelque chose qui peut vous permettre de... C'est une occasion. Donc ça, c'est le premier axe. C'est faire goûter à l'enfant-moi directement qu'il découvre qu'en fait, il est cette vie. En Orient, on n'oppose pas la vie et la mort. On oppose la naissance et la mort. Mais la vie est éternelle. Il n'y a que la vie. La vie qui apparaît sous cette forme et qui disparaît sous cette forme. Mais tout ça est intellectuel, c'est conceptuel. On s'en fout. Dire à quelqu'un qui vous dit « J'ai peur de la mort », il dit « Oui, mais tu sais, blablabla. » Voilà, je te l'ai par la fenêtre. Quelqu'un qui vous répond ça, il est juste dans sa tête, il veut vous rassurer, ou il veut je ne sais quoi. Il a besoin d'estime de lui et puis de la nourrir pérorent. Je ne me moque de moi, j'ai tellement fait ça. Je ne me moque de personne. J'étais tellement dans l'intellect. Mais ce n'est pas aimant. Donc on accueille la peur et ensuite on peut lui faire vivre une expérience directe. Mais le deuxième axe, ça donc c'est passer de l'avant-plan à l'arrière-plan. Ce qui est le plus simple finalement, c'est l'axe le plus simple. Le deuxième axe avec lequel on a vraiment de la difficulté, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est si on reste à l'avant-plan, il y a une réalité. C'est cet être n'est plus là. Il ne sera plus jamais là. Et mon besoin de connexion avec lui ne sera plus jamais nourri de la façon dont il était nourri jusque là. Alors bien sûr, il y a encore les bons copains qui vont nous rappeler qu'on peut faire des séances de spiritisme. Et tu sais, tu peux te relier de ton cœur à son cœur. Et puis tu sais, il est toujours là dans ton esprit puisque tu y penses tous les jours. J'ai juste envie de baffer. Parce que c'est... Attends, moi il me manque... Voilà. Il n'y a qu'à voir... Ce matin, je te regardais sur Facebook dans le fil d'actualité des trucs, c'est l'humain quoi. Il y avait une petite phrase, c'était... Putain que c'est dur quand on est amoureux et la personne que tu aimes, elle n'est pas là. C'est chaud. C'est... Toujours. Vous pouvez lire toute la vie, tout ce qui se dit à chaque instant et juste regarder, voilà comment nous sommes en train de souffrir de ne pas arriver à communier. Voilà comment nous sommes en train de souffrir de ne pas arriver à communier. Toutes nos souffrances, nous n'arrivons pas à communier. Alors c'est sûr que quand on est incarné avec un corps, il y a des sensations, des émotions qui se vivent en présence du corps, de la personne, de son regard. Et ça, la réalité, c'est que ça ne va plus se vivre. Et la seule chose que nous pouvons faire, comme on l'a fait ce matin, c'est ouvrir cet espace pour cette peine immense. À la conférence de vendredi soir, une dame me disait « ça fait trois ans que je pleure la perte d'un proche, mes proches me disent que je devrais arrêter, que ce n'est pas normal. » Et voilà, je l'ai accueilli avec tendresse parce que... Pourquoi ça devrait s'arrêter ? Peut-être que vous pleurez toute votre vie. Moi, il y a certaines relations, d'ailleurs pas de relations amoureuses, mais il y a certaines relations, si je me reconnecte à ça, je pleure à la seconde, toujours. Je pleurerai toujours. De la même façon qu'on dit de certains êtres, je l'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours. Eh bien, de la même façon, il me manquera toujours. Et maintenant, si je ne permets pas qu'un premier de la classe spirituelle me raconte que je devrais être dans le lâcher-prise, que je devrais être dans je ne sais quoi, je vais pouvoir juste accueillir avec tendresse la part de l'enfant-moi qui pleure et lui dire « Écoute chérie, j'aimerais te dire vraiment que tu peux pleurer autant que tu veux, tu peux pleurer sur ta tristesse de ne plus vivre tout ce que tu as adoré et de goûter avec lui et tu es bienvenue avec ça. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Toutes ces parts de toi qui craignent la mort, qui ont peur de quelque chose avec la mort, juste quand tu en parles, je ne sais pas d'ailleurs dans ce que tu parles, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce qui t'est arrivé de toute façon. Il y a une blessure sur ça. Donc, chaque mort remet en résonance cette blessure et ça te déborde après. Donc ça, pour cette blessure, te faire accompagner mais après, de façon active, nous pouvons toujours donner cet espace et faire sentir à cette part du petit qui craint l'absence que la présence est toujours là. La présence est toujours là. Et la seule chose qui empêche que je sois présent à ce qui me traverse, c'est mes idées sur comment je devrais être. À la seconde où j'enlève toute idée sur comment je devrais être et où je deviens parfait comme le Père du Ciel est parfait, je suis ce que je suis en train d'être, je suis triste dans mon cœur de la perte de cette amie, de cette amour. Je suis triste parce que j'aimais goûter la relation et j'accueille cette tristesse. La tristesse restera mais ce sera une douce tristesse. Avec Jean.